Musique Mon métier est d'écrire des livres pour les jeunes enfants. J'ai 41 ans, je suis mariée depuis 17 ans avec Emmanuel et nous avons 8 enfants. C'est pour toi ? Oui. Est-ce que tu en connais déjà des prunes et séraphins ? Est-ce que tu en as déjà chez toi ? Je travaille à la fois pour des éditeurs religieux et aussi pour des maisons d'édition complètement profanes. Mais évidemment, dans n'importe quelle histoire, on peut faire passer des petits messages pleins d'espérance, de joie de vivre ensemble. Ça me tient très à cœur de toujours continuer à bosser aussi pour des éditeurs profanes. Pour choisir les thèmes ou les sujets de mes livres, soit c'est moi qui propose des choses à mes éditeurs parce que j'ai des idées, parce que je pense que ça correspond à une attente, soit c'est l'éditeur lui-même qui me passe une commande. Et en fait, ça marche vraiment dans les deux sens. Mon inspiration est nourrie par mes lectures, des beaux souvenirs d'enfance, et aussi grâce à tout ce que je vis aujourd'hui avec mes enfants. Il m'a l'écriture ! Oh, excuse-moi ! J'arrive, je pense, bien à comprendre ce qu'ils ont au fond du cœur, ce qu'ils ressentent. Donc pour transmettre à d'autres petits-enfants la foi, enfin voilà, j'ai l'impression de bien connaître le cœur des petits-enfants parce que je les vois sous mes yeux, chez moi. Parfois, elle s'inspire, elle prend des noms de mes frères et sœurs ou des trucs qu'ils ont déjà faits. J'ai beaucoup aimé Titouan et... Rosé Titouan. Rosé Titouan, c'est ça. C'est une grande sœur et un petit frère et sa maman, elle est directrice et elle cherche une maîtresse. On avait fait aussi chez Bayard un calendrier de l'Avent qui s'ouvre et qui est pop-up, il est super joli. Voilà, c'est une ville en fait, une ville entière, une ville dans la nuit de Noël. Et donc, voilà, tout en relief, comme ça. Chaque jour, on ouvre une petite fenêtre et la ville s'anime. Et surtout, il y a le petit livret qui accompagne le truc. Petit livret et chaque jour, il y a un joli texte. Il va falloir patienter, goûter tous les petits bonheurs de la tente. Prends le temps de découvrir jour après jour les surprises du calendrier. Ouvre tes bras en très grand pour faire de belles découvertes et te préparer à une grande rencontre. Le fait d'avoir des enfants nous aide toujours à être très au clair dans notre foi. Les enfants posent les vraies questions. On est toujours obligé de leur répondre en faisant un point soi-même sur ce à quoi on croit. Mon métier me permet d'avoir une vie très unifiée. Déjà, je ne me déplace pas. Je travaille chez moi. Et le fait que je n'ai pas bougé sans arrêt crée vraiment une base stable et solide, un ancrage. Mon mari voyage beaucoup. Moi, je suis tout le temps là. Et je pense que pour notre famille, ça crée une grande stabilité. Donc, quand tout le monde part à l'école, que le silence s'installe dans ma maison, c'est le plus doux repos pour moi que d'ouvrir mon ordinateur et de me mettre au travail. Je crois que c'est pour moi vraiment un ressourcement salutaire. Quand ils sont là dans la maison, je ne travaille pas. Donc, voilà, mon temps est assez partagé entre les temps de travail quand eux sont à l'école et quand tout le monde revient, je ne peux plus travailler. Alors, il y a quand même une chose, c'est que même pendant les vacances où ils sont tout le temps là ou même quand j'ai toujours des petits carnets avec moi dans lesquels je prends des petites notes parce que vous vous en doutez, ils ont des tas de petites remarques très amusantes où ils prononcent des mots qui m'amusent beaucoup. Ils ont des expressions. Je les mets debout d'abord parce que sinon, il ne peut pas marcher. Voilà, alors j'ai mes petits carnets et je les note, je les garde bien précieusement et après, ça peut être des départs d'histoire. Ça me donne plein d'imagination. De temps en temps, il me suffit d'un seul mot ou d'une seule expression pour avoir envie d'écrire une nouvelle histoire sur le sujet. Il pleut, il pleut. Il y a de l'eau sur toute la terre. Noël est bien à l'abri dans son bateau avec les animaux. Avec ses mains, avec son cœur, il va aider Dieu à reconstruire un monde très beau. Capucine, Dauphine, Alban, Michi, Sixtine, Gaspard, Sainte-leuve, Hortense ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada